Vous êtes sur RTL. C'est l'œil de Philippe Cavrivière. Alors Philippe, pour votre billet, votre œil de ce soir, vous avez lu un article de fond, je vous reconnais bien là. Oui Thomas, j'ai lu un article passionnant dans Le Monde, je le montre ici, intitulé « Le darwinisme social appliqué à la recherche est une absurdité ». C'est marrant parce que mot par mot je les ai quasiment tous, mais c'est tous les mots ensemble que je n'ai pas. Alors j'ai noté que j'ai souvent ce problème-là avec les articles du Monde. Alors darwinisme, je l'ai, c'est les singes, appliqué à la recherche, c'est les éprouvettes, est une absurdité, donc c'est quand c'est con. Donc le darwinisme social appliqué à la recherche est une absurdité. Vous savez quoi, je vais plutôt vous parler de la couverture de Voici. Gabriel Malet, 48 ans, a retrouvé le sourire grâce à Léna, un mannequin de 23 ans. Alors là, tout de suite, on sait de quoi on parle. Oui, mais les journalistes de Voici sont quand même plus clairs que ceux du Monde. C'est amusant parce que la semaine précédente, c'est pour toi Julia, c'est Patrick Bruel, 60 ans, une photo assez rare de Patrick, avec un pantalon, je vous la conseille, elle est collector. Alors, c'est cadeau. Patoche, 60 ans, avec Clémence, sa fiancée de 26 ans. Il y avait aussi un article sur Vincent Cassel, 53 ans, et sa compagne, Tina, 22 ans. Ok, mais ça n'a rien à voir avec le débat de la semaine sur la retraite, Philippe ? Alors, à première vue, non, Thomas. À la deuxième non plus. Mais à la deuxième non plus, tout à fait. Cela dit, la semaine dernière, je vous ai parlé des danseuses étoiles qui partent à la retraite à 40 ans. Eh bien, il y a un statut qui bénéficie d'un régime spécial encore plus avantageux. C'est meuf de Gad Elmaleh ou de Patrick Bruel. Là, on est sur des départs à la retraite vers 26, 27, 28 ans en grand max. Alors, vous vous rendez compte, la retraite à 28 ans, c'est deux ans avant un agent de la SNCF, c'est bon ? Alors, cela dit, elles n'ont pas la prime de charbon. Enfin, je crois, je me renseignera. Vous noterez au passage sur Patrick Bruel, j'ai eu l'élégance de ne pas faire de vanne. Il a pourtant chanté à l'accord Arena, Arena, une marque de slip de bain. Je ne l'ai pas faite. Ma colonne vertébrale, c'est l'élégance. Bref, je pense que Bruel, Vincent Cassel et Gad Elmaleh nous montrent la voie, nous les hommes, vers 55, 60 ans. Une compagne mannequin de 30 ans de moins, c'est quand même plus agréable visuellement dans un salon. Alors, à noter que la compagne de mec connu, je ne suis entouré que par des femmes, c'est suicidaire de dire ça. Alors, à noter que la compagne de mec connu de 50 ans est rarement caissière. On est souvent sur des professions qui tournent autour du mannequinat ou des défilés ou de Victoria's Secret ou de la profession de mannequin. Bruel, Gad et Cassel m'ont ouvert les yeux et en même temps, ils m'ont fait du mal en me ramenant à ma triste réalité. Je pensais à eux avec leur mannequin et j'ai posé un regard sur ma vieille compagne de 35 ans. Elle était là, flétrie, usée par les années, courbée par le labeur. Je lui ai dit « Tu veux qu'on dîne dehors, machine ? » Elle m'a répondu « Je lui ai dit « Mais remets tes dents, on ne comprend plus ce que tu dis. » Ah Thomas, la femme passait 35 ans, c'est un bien triste spectacle. Alors, attention, je ne suis pas Yann Moax. Personnellement, je n'ai rien contre les femmes de 50 ans. Avec qui sortiraient les hommes de 80 s'il n'y avait pas les femmes de 50 ans ? Bon, alors donc, vous allez nous parler des retraites, Philippe. Je vais vous parler des retraites. D'ailleurs, à ce propos, j'ai trouvé votre émission où vous avez la parole spéciale retraite avec Léa Salamé. Formidable, vraiment. Le mois de décembre est le mois idéal pour Fayoté avec son patron. On l'a tous regardé. Il y avait Darmanin, Sibentendiaï, Jean-Marc Dumonté, Philippe Martinez. Alors, il y a juste un moment, vers 21h07, vous avez parlé de la réforme systémique. J'ai eu une absence, j'ai fermé les yeux trois secondes et je les ai réouvertes, j'ai entendu ça. Toutes les marmottes vivent dans un environnement très rude. Pour la plupart des espèces, cela ne les empêche pas d'être très nombreuses. Mais ce n'est pas du tout le cas de la marmotte de l'île Vancouver. Je me suis demandé le rapport entre la marmotte cendrée et Philippe Martinez, à part la moustache. J'ai regardé l'heure, il était 2h34. C'était chasse et pêche. Cela dit, encore bravo, Thomas, d'avoir clarifié le bordel. Le débat. J'ai l'impression que je vous ai bien aidé. Cela dit, vous pensez, vous Philippe Cavrivière, qu'il est possible de positiver cette grève ? Parce que les rames bondées, c'est désagréable pour nous, mais c'est Noël avant l'heure pour tous les frotteurs. On rappelle la définition du frotteur. Le frotteur, c'est un danseur de zouk ou de lambada amateur qui ne vous demande pas votre avis pour danser avec vous dans le métro. C'est une espèce de crise marquese priapique. En résumé, c'est un gros dégueulasse. Et puisque je vous ai parlé des frotteurs et des hommes politiques, et que ma chronique est une ode à la femme, on va parler de l'homme qui incarne au mieux ces deux disciplines, Dominique Strauss-Kahn, DSK, qui a eu cette phrase sublime sur l'antenne de RTL. À toi, Dominique. La tendresse est quelque chose que je laisse peu sortir, finalement. Je crois qu'on est au courant, Dominique. Alors, tu aurais moins d'emmerdes si c'était ta tendresse que tu avais laissée sortir en premier. Évidemment. Bon, mon cher Philippe, qui accueille-t-on demain ? Je n'ose à peine vous poser la question. Demain, c'est Magic Mazou. Olivier Mazerolle. Je sais qu'on a énormément d'auditrices de 22, 23, 24 ans. Je les salue. On les appelle les Mazerollettes. Ce sont ces fans d'Olivier Mazerolle qui font le pied de grue pour l'attendre à la sortie d'RTL. Elles seront nombreuses demain. Il est là le mercredi soir. Et puis après, du jeudi au dimanche, on passe la semaine à s'excuser. Merci beaucoup, Philippe Cabrivia. Et surtout, revenez mercredi prochain.